C'est qu'en suit approche systémique pour la maîtrise des risques. Construction du modèle de risque. Après avoir abordé les différents modèles de boîtes noires, nous passons maintenant à l'étape de construction des scénarios. Les différentes boîtes noires, c'est-à-dire, les modèles des différents systèmes, sont connectés les uns aux autres. Lorsqu'un système devient la source de phénomènes dangereux, les flux sortant de celui-ci représentent alors les flux de danger. Ceux-ci constituent parfois des entrées pour un autre système. Qui, à son tour joue le rôle d'une nouvelle cible. Pour illustrer cela, reprenons l'exemple de la lampe de bureau. Les flux de danger peuvent générer, soit des événements finaux. Comme par exemple ici des brûlures. Soit d'autres phénomènes dangereux, qui eux-mêmes. Généreront à leur tour d'autres événements finaux, ou d'autres flux de danger. Comme par exemple ici l'incendie. La notion de scénario. En connectant ainsi tous les systèmes, ici, S, 1, S2, S3, S4. Les uns aux autres, on réalise un graphe qui servira de base. Pour établir les différents scénarios d'enchaînement d'événements non souhaités. Nous observons sur ce schéma quatre systèmes connectés entre eux. Le système S, 1, est connecté au système S, 2. Et celui-ci, à son tour, connecté à deux autres systèmes. S3 et S4. En analysant cette configuration, nous voyons que deux scénarios d'enchaînement apparaissent très clairement. Le premier. Est le scénario constitué par l'enchaînement S1 et S2 et S3. Le second. Est l'enchaînement de S1 et S2 et S4. En fonction de leur niveau de complexité. On va distinguer deux types de scénarios. Le scénario court. Est un scénario qui ne concerne qu'un système. Et où le flux de danger est comme cible. Le système lui-même. C'est, en quelque sorte, un scénario interne. Menant dans certaines circonstances extrêmes à l'autodestruction d'un système. Le scénario long, quant à lui. Connaît plusieurs systèmes ensemble, comme nous l'avouons vu dans les cas de l'enchaînement des systèmes S, 1, S2, S3, et S4. Et il peut générer plusieurs types de flux de danger. La combinaison de tous les scénarios permet de construire un arbre des défaillances. Tous les événements indésirables potentiels sont répertoriés et reliés entre eux suivant un enchaînement logique. Ils sont rangés à gauche du diagramme. Au centre se trouve l'événement critique, en rouge, il est l'événement qui peut mener à l'apparition de phénomènes dangereux. L'enchaînement d'événements critiques mène à des phénomènes dangereux, qui engendrent des événements majeurs, c'est-à-dire. Les conséquences de scénarios les plus critiques. Ils sont répertoriés sur la droite du diagramme. L'ensemble des enchaînements d'événements, permet de construire un diagramme. Appelez le nœud de papillon. C'est-à-dire ici l'ensemble du graphique. Un scénario est un chemin possible entre les causes initiales et les effets finaux. Pour évaluer la criticité du scénario, On évalue la probabilité qu'ils se réalisent. À partir des probabilités des événements de base. Dans l'arbre de défaillance ils sont situés à gauche. Pour évaluer la gravité d'un scénario. On va s'intéresser à l'importance des dommages engendrés par tous les événements finaux trouvés dans ce scénario. Pour comparer, évaluer et hiérarchiser les scénarios entre eux. On utilisera une matrice d'acceptabilité du risque. Comme nous l'avons déjà explicité dans la séquence, notion de base, de ce cours. Fin de séquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501